L'Afrique du Sud qui a de nouveau saisi la justice internationale contre l'invasion israélienne de la bande de Gaza. Et Romain nous demande comment expliquer ce soutien, ce grand soutien a-t-il dit aux standards de l'Afrique du Sud à la cause palestinienne. C'est vrai que l'Afrique du Sud multiplie les initiatives. Il y a cette requête déposée la semaine dernière à la Cour internationale de justice, ce qui ne faut pas confondre avec la Cour pénale internationale. La CIGI, c'est l'organe de l'ONU qui juge les différends entre les États. Comment expliquer donc ce soutien de Pretoria aux Palestiniens ? Dans sa plainte de 84 pages, l'Afrique du Sud reproche à Israël de commettre des actes génocidaires, des meurtres, des atteintes à l'intégrité physique des Gazaouis et autres actes qui, selon Pretoria, sont commis dans l'intention de détruire les Palestiniens de Gaza. L'Afrique du Sud condamne également l'attaque du 7 octobre commise par le Hamas dans le sud d'Israël, mais ajoute que rien ne peut justifier des actes génocidaires. Ce n'est pas la première fois que Pretoria prend des mesures contre Israël. Il y a deux mois, le gouvernement avait déjà rappelé tous ses diplomates de Tel Aviv et demandé, avec quatre autres pays, le lancement d'une enquête par la Cour pénale internationale. Cette fois-ci, l'Afrique du Sud s'est toujours posée en défenseur de la cause palestinienne. Cela remonte à quand l'ANC, le parti au pouvoir, était un parti de libération qui avait noué des liens avec l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Nelson Mandela, le premier président élu post-apartheid, avait également déclaré, après avoir été élu, « Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens ». Historiquement, l'ANC a toujours soutenu la cause des peuples dits oppressés, les Palestiniens, mais également le peuple du Sahara occidental. L'ANC soutient aujourd'hui le front polisario, qualifiant la présence marocaine sur le Sahara occidental d'occupation coloniale. Et Romain nous demandait si cette procédure auprès de la Cour internationale de justice avait des chances d'aboutir. La grande question. En tout cas, c'est une procédure qui va probablement prendre plusieurs années, mais Prétoria a d'ores et déjà demandé à la Cour d'ordonner à Israël des mesures d'urgence, comme par exemple de renoncer aux transferts forcés de populations à l'intérieur de la bande de Gaza ou de laisser passer l'aide humanitaire. Donc une procédure qui va durer très longtemps. En tout cas, la Cour a prévu des premières audiences publiques la semaine prochaine, jeudi et vendredi prochain. Israël a évidemment réagi, Israël est vent debout. Oui, une réaction cinglante. L'État hébreu va indiquer son intention de contester ces accusations, vous l'avez dit, lors d'une première audience qui devrait avoir lieu jeudi prochain, le 11 février. Cette semaine, réaction du porte-parole du gouvernement israélien, il a fustigé l'Afrique du Sud qui, je cite, « s'est fait l'avocat du diable et s'est rendu complice des crimes contre l'humanité perpétrés par le Hamas ». Ellen Levy a déclaré « L'histoire jugera l'Afrique du Sud pour avoir encouragé les héritiers modernes des nazis ». Donc réaction vraiment cinglante. Ajoutant quelle tragédie que la nation arc-en-ciel, donc il parle de l'Afrique du Sud, qui se targue de combattre le racisme, se bat désormais aux côtés des racistes anti-juifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !